Une gentille présentation. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et j'ai hâte d'amorcer ce débat. Joël m'a demandé de décrire ce que nous voulons dire par méga tendance. C'est un terme qu'on entend beaucoup mais qu'on ne comprend pas forcément très bien. Alors normalement, ceci a à voir avec les forces transformatrices et puissantes, qu'elles soient environnementales ou économiques, qui modifient les politiques et les priorités politiques. Il y a beaucoup de méga tendances auxquelles on pourrait penser. Mais je vais me focaliser sur quatre d'entre elles et je sais qu'on va me chronométrer. Alors je vais me focaliser sur le changement climatique, la technologie, la jeunesse et l'urbanisation. Alors je vais commencer avec le changement climatique. C'est une préoccupation qui a suscité un intérêt renouvelé, surtout après la dernière conférence COP, qui était considérée celle de l'Afrique parce qu'elle a été tenue en Égypte. Et parmi les autres méga tendances dont nous allons parler, je pense que c'est une tendance qui a peu d'optimisme. Alors sur certaines des autres méga tendances, on peut essayer d'en tirer parti, mais le changement climatique génère beaucoup de préoccupations et d'angoisse. On sait que l'Afrique est responsable pour un très petit pourcentage des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant va être impacté d'une manière disproportionnée par le changement climatique. Alors nous avons déjà vu une tendance de réchauffement d'un degré par décennie en Afrique et ceci a augmenté sur les années précédentes. De multiples scénarios montrent que le nombre de personnes dans les villes africaines qui feront face à la canicule, et donc les personnes qui feront face à des canicules d'au-dessus de 42 degrés, donc l'implication de ces tendances est inquiétante. Le sujet qu'on a le plus étudié, c'est l'impact sur les systèmes alimentaires. C'est parce que 95% des agricultures sont arrosées par la pluie. Et donc il y a énormément de personnes qui dépendent et qui travaillent dans ce secteur de l'agriculture. Et donc l'agriculture est très sensible à des événements désintempérés. Et donc le comité sur le changement climatique, le panel sur le changement climatique a démontré que la productivité agriculturelle s'est réduite de 34% depuis 1961. Donc c'est le plus grand déclin à travers le monde. Les jeunes se trouvent dans le secteur informel, et donc les jeunes reforment 25% de ceux-ci. Et donc c'est inquiétant par rapport à leur bien-être, le fait qu'ils ont ce problème pour trouver des emplois. Mais un autre problème auquel on n'a fait pas attention dans la région, c'est parce qu'il y a une baisse du taux de mortalité en Afrique. Cela veut dire que l'Afrique va avoir le nombre absolu de personnes le plus élevé au-dessus de l'âge de 60 ans bientôt. Et donc cela veut dire que le ratio de dépendance, voulant dire les gens qui sont de l'âge de travailler, qui doivent soutenir, fournir les moyens de subsistance de personnes plus jeunes et plus âgées. Donc la composition de ce ratio de dépendance en Afrique va devoir soutenir plus de personnes âgées à l'avenir. Et les tendances suggèrent que cette pyramide de la population dans quelques décennies va ressembler à celle de l'Asie ou de l'Amérique latine. Et c'est préoccupant quand on parle de la faiblesse des systèmes de pension et de sécurité sociale qui existent en Afrique. Ces jeunes qui vont soutenir leurs parents et leurs grands-parents à l'avenir, s'ils n'arrivent pas à trouver un emploi aujourd'hui, comment vont-ils le faire à l'avenir ? Et ceci veut dire qu'il y a un certain niveau de mécontentement et ces gens peuvent être mobilisés pour déstabiliser le gouvernement. Et la dernière méga tendance, c'est les innovations technologiques dans la région et comment elles peuvent être mobilisées pour de bonnes intentions et de mauvaises intentions. Et c'est vraiment l'un des plus difficiles à comprendre parce que ceci, en fait, sort de notre contrôle très rapidement, pas seulement en Afrique, mais partout. Il y a tellement de possibilités maintenant avec l'intelligence artificielle, les drones, la robotique, etc. Et donc, on a vu les bénéfices qu'on peut tirer de ceci pendant la pandémie. Il était essentiel pour que les systèmes alimentaires fonctionnent. Et on a vu énormément d'innovations dans les systèmes de gestion des élections et dans le domaine de l'éducation. Au Kenya, les e-citoyens, cela a accru l'opérabilité entre les secteurs permettant aux citoyens de déposer leurs impôts à un endroit, d'enregistrer une nouvelle entreprise en ligne. Alors, beaucoup de pays utilisent la technologie pour améliorer la fiscalité. Donc, je pense que ces utilisations peuvent accroître l'efficacité et accroître la transparence du secteur public et privé et accroître la confiance des citoyens envers les gouvernements. Mais il y a le revers de la médaille. Il y a un potentiel pour une mauvaise utilisation, pour la désinformation, la misinformation. Et en fait, cette technologie peut exacerber l'inégalité. Par exemple, une connexion fiable à l'Internet, c'est essentiel pour la plupart des technologies dont j'ai parlé. Et la pénétration de l'Internet en Afrique reste assez faible. Elle est passée de 12% à 30% sur la dernière décennie. Mais c'est beaucoup plus bas que les 74% de pénétration Internet que l'on voit dans les pays du G20. Et en fait, ici aux États-Unis, le taux de pénétration de l'Internet est de 90%. Donc, ce taux en Afrique est plutôt faible. On voit aussi des groupes vulnérables dans les zones rurales qui sont le plus défavorisés par rapport à l'Internet. L'Afrobaromètre a trouvé qu'un faible pourcentage dans les zones rurales pouvait utiliser l'Internet comparé à 44% dans les zones urbaines. Et donc, les grandes villes telles que Cape Town, Lagos, Johannesburg, etc., cet engagement envers l'Internet se trouve seulement dans les grandes villes. Et les investissements pour les nouvelles sociétés Internet se trouvent là. Et ceci, bien sûr, dépend de l'accès à l'énergie. Et c'est un problème dans beaucoup de régions. Mon mari est sud-africain, sa famille, ses amis, nous parlent constamment de pannes électriques. Et on ne sait jamais quand elles vont se terminer. Donc, les sariots actuels suggèrent qu'on a besoin de 100 milliards de dollars pour investir dans l'infrastructure et l'énergie et les câbles Internet pour qu'il puisse y avoir un accès universel à la bande passante en Afrique. Alors, ces méga-tendances ont un point d'intersection entre elles. Donc, par exemple, le changement climatique et l'urbanisation. Mais elles ont une intersection avec les problématiques de sécurité. Elles peuvent créer aussi des griefs économiques. Elles peuvent vouloir dire que certains sont plus attirés par les groupes extrémistes et peuvent mener à un manque d'inclusion et une méfiance envers l'État. Alors, si on parle, par exemple, du changement climatique, j'ai déjà parlé de l'impact sur le manque de terre et d'eau et comment ceci peut mener à l'insécurité alimentaire et mener à la migration. Par exemple, le bassin du lac Tchad. Le lac fournit de l'eau potable, soutient des activités économiques, les moyens de subsistance de plus de 30 millions de personnes. Mais la taille du lac s'est réduite de près de 90 % depuis les années 60. À cause de la sécheresse, le changement climatique, la surutilisation des ressources d'eau et la réglementation. Alors, on voit donc 30 millions de personnes ou plus qui dépendent de ce lac et qui maintenant sont en concurrence pour ces ressources. Et donc, cette confluence de facteurs veut dire que certains experts disent qu'il y a une augmentation des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs qui sont en concurrence pour ces ressources. Et bien sûr, l'insurrection Boko Haram a encore exacerbé tous ces problèmes grammatiques. Alors, tous ces conflits sont reliés. Une augmentation de 0,5 % dans les températures augmente le risque de conflits par 10 à 20 %. Et donc, il faut être prudent en liant ces conflits et ces problèmes parce que parfois, on se focalise sur les pays qui sont déjà sujets à des conflits. Et on dit, ah, ils sont assujettis à ces chocs climatiques. Mais le changement climatique, en effet, cette conclusion que le changement climatique exacerbe les conflits n'est pas forcément la conclusion principale parce qu'il y a aussi, bien sûr, le développement économique et la capacité faible des États. Et donc, la capacité faible des États et le manque de souveraineté des États sur les terrains, sur les zones qu'ils gouvernent veut dire que les acteurs extra-juridiques peuvent, en fait, obtenir une certaine influence. Par exemple, en Somanie, la sécheresse, ce manque de souveraineté veut dire qu'Al-Shabaab est arrivé à combler certaines lacunes que le gouvernement ne pouvait pas fournir. Alors, bien sûr, les conflits peuvent aussi avoir un effet sur la cadence de ces méga-tendances. La Convention sur le changement climatique de l'ONU a souligné le fait que les forces armées, enfin, généraient un grand pourcentage de ces gaz à effet de serre. Par exemple, quand on parle de la destruction de villes, ce qui se passe à Khartoum actuellement, quand on pense à la reconstruction de ce genre de villes, cela génère énormément de coûts envers l'environnement. L'innovation technologique génère beaucoup de préoccupations avec son intersection avec les conflits. La montée de tellement d'innovations technologiques aussi rapidement ne peut pas être contenue par l'État. On voit le secteur privé, la société civile et les acteurs non étatiques qui utilisent ces technologies pour des buts légitimes et illégitimes. Donc, il y a un grand potentiel pour la mésinformation. Et voulons dire que les disputes à petite échelle peuvent en fait passer à la grande échelle. On voit aussi une intersection avec le conflit dans les zones urbaines où le manque de ressources dans les bidonvilles urbains, le manque de réponses de la part des gouvernements, voulant dire que les jeunes ont créé des groupes d'autodéfense à travers plusieurs régions. Et cela veut dire qu'ils peuvent être vus comme des forces de sécurité parallèles. Et donc, il est difficile de réaffirmer l'autorité des forces étatiques. Alors, beaucoup de ces méga-tendances peuvent être des sources d'insécurité quand l'État est perçu comme manquant d'une présence adéquate et de légitimité. Alors, j'ai cinq minutes et je vais maintenant parler de quelles sont les implications politiques auxquelles on devrait réfléchir. Et maintenant, je vais parler des publications du Brookings Institute, de Foresight Afrique, ce rapport 2023 qui est disponible sur le site web de la Brookings Institution. Si cela vous intéresse, vous pouvez télécharger ce rapport. Cela parle beaucoup de ces méga-tendances. Je vais me focaliser sur certaines recommandations de ce rapport et souligner trois éléments. La capacité, la coordination et l'inclusion sont des principes essentiels. L'inclusion, on doit s'assurer que les voix qui sont exclues sont entendues pour que ces doléances n'augmentent pas dans ces zones déstabilisées. Par exemple, pour les jeunes, il y a ce besoin d'une représentation législative accrue. Ils n'ont pas assez de représentation. L'union intra-parlementaire a trouvé que les jeunes représentent seulement 1,8 % des parlementaires. Alors, cela veut dire qu'il y a beaucoup de programmes pour les jeunes, beaucoup de politiques pour les jeunes, mais tout ceci n'est pas dirigé par ceux qui seront le plus impactés par ces politiques et ces agendas. Par exemple, il faudrait réduire les honoraires pour les nominations, pour la candidature des partis politiques, pour qu'ils puissent mieux participer à ces élections. Alors, la capacité. On doit avoir un secteur public bien incité. Il faut un changement du financement public pour s'assurer que les fonctionnaires qui sont embauchés ont les compétences pour se préparer pour l'avenir et pour gérer ces méga-tendances. Et cela veut dire qu'il faut un plus grand engagement avec la communauté des bailleurs de fonds qui dit souvent que les salaires des fonctionnaires sont du gaspillage. Mais en effet, on a besoin que ces fonctionnaires soient bien rémunérés pour qu'ils aient les compétences pour faire face à l'avenir. Et c'est vrai par rapport aux changements climatiques et les technologies, parce qu'on ne sait pas exactement comment ceci va évoluer. On peut voir comment d'autres régions ont géré tout ceci, mais par rapport aux changements climatiques et à la technologie, nous ne savons pas comment ceci va évoluer. Nous avons besoin de plus de formation au sein du secteur public pour encourager la confiance envers l'État. Il faut faire respecter les règlements et s'aligner entre le secteur public et le secteur privé. Alors, il y a 43 sur 56 pays africains ont des ministères TIC. Mais il y a très peu de progrès par rapport aux cadres réglementaires, etc., pour gérer les problèmes de la vie privée qui sont couverts à travers ces technologies. Mais ces technologies peuvent augmenter la transparence. Et si les citoyens n'ont pas confiance envers le gouvernement, ils pourraient penser que ces technologies peuvent être manipulées. Alors, le manque de données transversales et de cadres préservant la vie privée veulent dire que le public manque de confiance envers leur gouvernement, par exemple, dans plusieurs pays. La capacité est aussi très importante pour tout ce qui concerne le climat. Dans la région, le climat a vraiment très peu de préparation. de programmes d'alerte précoce en place. En Afrique, les systèmes d'alerte précoce sont plus faibles que partout ailleurs. C'est ce qu'a trouvé le panel international justement sur le changement climatique. Nous savons où sont les zones les plus chaudes dans la région plus difficile. Si nous savons où sont ces régions les plus difficiles, si nous connaissons les défis, comment pouvons-nous déjà nous préparer pour justement la migration de population, comment est-ce que les pays avoisinants peuvent travailler ensemble pour faire face à ces méga tendances. Et puis aussi, il faut s'appuyer sur les institutions africaines. Une étude a récemment découvert que 1,5 million de milliards de dollars alloués pour la recherche à travers le monde pour se focaliser sur la recherche sur le changement climatique. Depuis 2020, seulement 14 % de cet argent est allé envers les institutions de l'Afrique. C'est que la plupart du financement, c'était aux institutions de l'Europe et des États-Unis. Alors ça, c'est très problématique. Donc, l'expertise de l'Afrique n'est pas vraiment une source. Et donc, pour les institutions des autres études, il faut les inclure pour adresser ces méga tendances sur le continent pour qu'ils puissent mieux avoir des réponses plus robustes pour la science. Et puis, finalement, la coordination horizontale à travers les institutions, aussi bien que verticales, entre les gouvernements nationaux, régionaux, des villes. Certains pays de l'Afrique ont des unités de livraison de services pour savoir quels sont leurs objectifs. Et je pense qu'une idée semblable peut être appliquée avec le groupe Futures Group, les groupes de l'avenir, Futures Group. Et on peut avoir cela au niveau régional avec, par exemple, la CDAO, SADEC, pour aider les gouvernements à anticiper ces scénarios pour l'avenir et préparer des réponses. Vous pouvez aussi avoir des unités de renseignements pour rassembler les meilleures pratiques, pour faire face aux méga tendances. À un niveau plus large, adresser les risques de l'insécurité climatique. Il faut vraiment re-réfléchir à la gouvernance climatique. Et en Afrique et ailleurs, l'architecture actuelle, au niveau international, régional et autres, reste très isolée dans des îlots. Donc, les communautés, la communauté internationale ne parle pas nécessairement avec les communautés locales. Donc, le dialogue reste très, très déconnecté. Il nous faut des systèmes, plus de rapprochement entre tous ces silos, toutes ces institutions différentes, comment les mettre en œuvre. Dans ce rapport de Foresight que j'ai mentionné, il nous faut vraiment prioriser ces domaines pour que le continent soit prêt à aborder l'avenir et forger son propre parcours. Merci. Je m'en arrête de là. Sous-titrage Société Radio-Canada